Qu'en est-il des poursuites judiciaires entreprises par l'UPR ? Eh bien on attend. Voilà. C'est très long. On a lancé des poursuites notamment contre quelqu'un qui, au moment où j'avais été reçu, invité par Russia Today qui lançait sa chaîne de télévision en France, ils avaient organisé un cocktail qui se trouvait dans le bois de Boulogne. Et j'avais été invité, comme d'ailleurs beaucoup de gens. Et il y avait eu notamment des représentants du Premier ministre. Il y avait eu Nicolas Dupont-Aignan que j'avais croisé. Il y avait eu des gens représentant le Front national, représentant la France insoumise. Le journal Libération, etc. La presse française était venue. Et il y avait parmi tous ces gens, il y avait quelqu'un qui m'avait vu et qui avait ensuite écrit que j'étais allé chercher une enveloppe, enfin une valise de billet, etc. Chez les Russes, quoi. Voilà. Donc là, on l'a attaqué. On l'a attaqué... Nous passons par le ministère d'un avocat célèbre du barreau de Paris, qui est une des grandes vedettes du barreau de Paris, maître Asus, qui s'occupe de nos affaires, pour demander à ce monsieur qui m'a attaqué sur le fait que j'étais allé chercher des billets ou des fonds chez les Russes, eh bien de nous en apporter la preuve. Voilà. Nous l'avons attaqué en diffamation. Mais malheureusement, pour répondre à la question, je ne sais pas... D'abord, il faut faire des provisionnements financiers. Quand je vous dis qu'on a besoin d'argent, on a vraiment besoin d'argent, parce que les attaques... Si on n'attaque pas, les gens disent « Ah oui, vous n'attaquez pas, c'est scandaleux, etc. », c'est que vous ne vous sentez pas très à l'aise. Et si on attaque, eh bien là, il faut qu'on ait de l'argent pour payer, parce que tout ça, ça a un coût. Il faut compter à peu près pour chaque attaque en diffamation. Il faut compter quand même un certain nombre de paquets de milliers d'euros. Voilà.